Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de cette boîte qui fait un peu de bruit parce qu'elle est pleine Savon et bombe de bain de Clément Thoné Musique Alors c'est un cadeau que ma grande a eu à son anniversaire, j'aime beaucoup ces petites boîtes Clément Thoné De notre côté on en a pas mal offert justement à des anniversaires Et puis en plus ma grande a 7 ans, cette année en CP ils ont fait justement un peu de savon en classe Donc voilà du coup ça lui a tout de suite plu quand elle a vu qu'elle avait cette boîte là Et on s'en est occupé tout à l'heure Dans la boîte on a un moule à forme, un autre moule pour les petites bombes On a une base parfumée dans ce petit flacon On a aussi un autre petit flacon avec un petit truc pchit pchit là Une spatule, une pipette Et puis on a une base de savon Base de savon elle est dans une sorte de papier On n'utilise pas tout d'un coup mais le papier du coup on l'ouvre Et puis on le referme comme on peut pour voir quand est-ce qu'on le réutilisera Alors donc ma grande avait vraiment très très hâte de s'occuper de ça Enfin de faire ses savons Et j'ai trouvé ça bien mais ultra rapide en fait Donc dans la boîte on a un livret d'explications Qui est assez bien, enfin en même temps c'est rapide comme je vous dis Il y a une présentation, une longue présentation Sur tout ce qui est recommandations etc Et puis après sur vraiment comment faire ça va Voilà et puis après on a ce que je vous montrais tout à l'heure dans la boîte Nous on a fait que les savons, on n'a pas du tout fait les bombes Et on a fait des savons 100 m de colorant Et il faut savoir que les savons, ces petits savons là ont une durée de vie de 30 jours Voilà donc ils expliquent à la fin Voilà tu peux aussi utiliser les savonnettes pour parfumer ton linge Ou comme cadeau à offrir Mais n'oublie pas de noter la date de préparation et la date de péremption Voilà la date de péremption comme je vous dis c'est 30 jours après la date de préparation Donc là on en a fait, on a fait deux petits savons Voilà le premier, donc c'était dans le petit moule qui était avec On a fait le petit champignon et elle a fait aussi un petit papillon Donc assez simple parce qu'en fait on met la base de savon dans un plat qui passe au micro-ondes Ensuite on fait chauffer 30 secondes Alors l'objectif c'est de faire fondre cette base On a fait chauffer 30 secondes Et au bout de 30 secondes la base était partiellement fondue Donc on a tenté de mélanger mais ça ne s'est pas passé On a repassé au micro-ondes un petit peu Là c'était bien fondu On a mélangé parce que c'était, on avait encore des petits bois à côté Le temps qu'on mélange ça s'était durci Donc on a repassé ça au micro-ondes Parce que si c'était dur on ne pouvait pas verser de notre petit bol dans le moule On a repassé ça au micro-ondes Pour que ce soit à nouveau liquide Là on n'a pas pris le temps de remélanger ni quoi que ce soit On a versé dans les petits moules Et voilà la quantité En fait on nous explique Enfin c'est indiqué d'utiliser la moitié du sachet Pour pouvoir faire certainement les 4 petits savons du moule Nous on a utilisé un peu du sachet un peu au pif Et on a eu la quantité pour faire seulement 2 petits savons Voilà Donc pour l'instant Elle est assez contente et tout Après voilà il faut savoir que c'est une petite boîte C'est sympa C'est un côté chouette pour les enfants de faire leur savon et tout Mais c'est pas quelque chose qui va vous permettre d'en faire des tonnes et des tonnes Surtout si vous faites vos 4 savons du moule en même temps En fait les 4 savons auront leur date de péremption 30 jours après Donc voilà Mais en tout cas c'est quand même hyper sympa Hyper rigolo à faire Et même si c'est très rapide Derrière elle pourra l'utiliser Et puis voilà en petit cadeau d'anniversaire comme elle l'a reçu Je trouve que ça fait partie des idées un peu originales Et voilà C'est pas toujours évident de trouver des idées Donc voilà c'est toujours à prendre Bon bah c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet Et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz